Bonjour à tous et bienvenue à cette série de formations à Maya 2018. Ce tuto visuel vous permettra de débuter facilement avec Maya, que vous venez d'un autre package 3D ou que vous prenez vos premiers pas en 3D. Nous allons faire ensemble un petit projet qui vous permettra de faire une prise en main rapide du logiciel. Cette première partie concerne l'interface, la navigation et la création de projet. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Allez, c'est parti ! Voilà, nous allons partir droit sur l'essentiel pour ne pas vous embrouiller pour un départ. C'est l'interface que vous devrez voir quand vous ouvrez pour la première fois Maya. Et si tel n'est pas le cas, ne vous inquiétez surtout pas. En haut, vous avez tous les boutons de menu. Voilà, le menu classique quoi. Ici, vous avez le panneau qui vous permet de changer le menu en fonction de ce que vous êtes en train de faire, que ce soit de la modélisation, du rigging ou autre chose. Nous avons le menu pour tout ce qui est enregistrement, sauvegarde, ouverture de projet, etc. Vous avez aussi la partie qui concerne les objets et les sous-objets. Vous avez aussi la partie qui concerne tout ce qui est collage. Collage à un vertex, collage à la grille, etc. Nous allons y revenir plus tard. Et là, vous avez tout ce qui concerne les opérations de rendu. Là, c'est la partie des shelves. Un shelf, ça permet tout simplement un accès rapide des fonctionnalités du menu. Ils sont rangés par catégorie pour permettre un accès facile. Voilà, on va rester sur le shelf polymodeling qu'on va beaucoup utiliser. Maintenant, nous allons créer notre premier objet sous Maya. On peut le créer à partir du shelf, mais là, je vais aller sur le menu Create, Polygon Primitive, Plane. Là, nous allons nous rapprocher à maintenant la touche Alt plus bouton droit de la souris. Ça, ça nous permet de zoomer et de dézoomer notre objet dans notre scène. Et à maintenant Alt et bouton gauche de la souris, on peut tourner autour de l'objet. Pour retrouver son orientation, il suffit de regarder en bas à gauche le petit repère d'orientation XYZ. Nous pouvons aussi avoir accès à plusieurs autres types de vues, notamment les vues orthographiques, en appuyant simplement sur ce bouton. Voilà, nous sommes passés en mode 4 vues. Une vue orthographique, ce n'est rien d'autre qu'une vue sans perspective. Là, on a la vue Side qui est de côté, la vue Front qui est de face et la vue Top qui est la vue d'en haut. Pour revenir, il suffit juste de cliquer sur ce bouton pour repasser en mode perspective. Il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour basculer entre ces différentes vues. On réappuie et on passe en mode une vue. Pour mettre en mode plein écran une vue particulière, il suffit juste de pointer sa souris là-dessus et appuyer sur espace. On part sur une autre vue, Top par exemple. Tac, on appuie et puis on passe en mode plein écran, Top. Le système de navigation est pareil dans les vues orthographiques aussi, sauf qu'on ne peut pas tourner autour d'un objet. Et c'est pareil pour les autres vues orthographiques aussi. Par exemple, la vue Front, si on saute là-dedans. Voilà, là aussi on peut zoomer, on peut paner, mais on ne peut pas tourner autour. Voilà, c'est la vue perspective seule qui offre toutes les possibilités. Tourner autour d'un objet, zoomer et puis paner. L'autre raccourci, c'est à travers la hotbox. Pour avoir accès à la hotbox, il suffit de maintenir la touche espace et clic droit. Ensuite, on a un menu contextuel sur la hotbox qui nous permet d'accéder aux différentes vues. Maintenir espace, maintenir clic droit, ensuite choisir la vue dans laquelle on veut aller. Ça aussi, c'est vraiment très très pratique. Ça permet d'avoir un accès rapide à la vue que l'on souhaite voir tout de suite. Maintenant, nous allons passer à la création de projet. Pour créer un projet, c'est simple. Il suffit d'aller dans File, Project, Window. Voilà, on appuie d'abord sur New et on donne un nom à notre projet. Là, je vais écrire Tutoriel. Qu'est-ce que je vais mettre? 01, ok, 01, débutant. Ensuite, on choisit là où on veut mettre son projet. Là, je vais sur mon bureau et je choisis le dossier tuto visuel. Ensuite, je clique sur Select. Maya se charge lui-même de créer certains sous-dossiers qui sont très utiles parce qu'ils permettent de ranger tous les éléments dont on aura besoin ou qu'on va créer pour notre projet. Et ensuite, on fait juste Accept. Pour sauvegarder, soit je le fais directement sur l'interface en cliquant sur ce petit bouton ou je vais dans le menu File, Save, Send. Je clique là-dessus. Ensuite, je passe à la partie Current Project, projet récent. Et je clique sur Scène. Ensuite, je donne un nom à ma scène. Ensuite, je fais Save As. Voilà, notre scène est enregistrée. On peut avoir accès en appuyant sur ce bouton et le projet est là. Là, j'annule. Dans le cas où on travaille sur plusieurs projets et qu'on veut basculer d'un projet à un autre, c'est simple. Il suffit d'aller dans le menu File, Set Project. On sélectionne son projet. On fait Set, tout simplement. Là, quand je veux ouvrir ce projet pour avoir accès à ces scènes, je fais Open. Et là, je me rends compte que mon plan n'est effectivement pas là. Voilà, le projet est bien mis sur Tutorial01, Scène, mais il n'y a pas de scène ici. Donc, je reviens et je réassigne mon projet à Tutorial01 débutant. Une fois que cela est fait, j'ouvre et puis j'ai accès directement à mon plan. Voilà, c'est tout pour la première partie. Ne ratez pas la seconde. À bientôt.